Le monde de la musique est face à un problème, les gros concerts sont un carnage pour la planète, mais il y a un groupe qui dit qu'il a trouvé la solution. Oui, alors on change de sujet, et moi j'ai un truc qui a un peu des allures de bonne nouvelle. Donc disons-le, je vais vous parler d'une annonce importante que vient de faire le groupe Coldplay, Coldplay, groupe mondialement connu. Souvenez-vous, il y a quelques années, ils avaient fait une promesse osée, ils avaient promis que leur prochaine tournée produirait 50% d'émissions carbone en moins que leur tournée d'avant. Parce que les gros concerts comme ça, évidemment, ça pollue, entre les transports des musiciens, les transports des spectateurs, les scénographies spectaculaires énergivores. Ça fait donc des années que le chanteur de Coldplay, Chris Martin, nous rabâche ce sujet, avec le côté un peu namasté qui le caractérise. Ils ont commencé leur tournée il y a deux ans, et aujourd'hui c'est l'heure du bilan, enfin. Est-ce qu'ils ont effectivement réussi à diminuer leur pollution de moitié ? Pas quand ils sont venus, parce qu'il y avait cinq bus, donc... Ils te répondront que c'était des bus électriques. Ah oui, non, non, ils n'étaient pas électriques. En tout cas, ils ont vraiment appelé des experts pour surveiller ce qui se passait sur leur tournée, et ils viennent de communiquer sur le résultat. Ils viennent de communiquer de manière assez officielle, un peu comme des hommes politiques, qu'ils sont très heureux de pouvoir annoncer qu'ils ont réussi à réduire leurs émissions, pas de 50%, mais de 59%. Ils ont dépassé l'objectif promis. C'est un chiffre qui a été vérifié, disent-ils, par le MIT, qui est une des universités scientifiques les plus prestigieuses du monde. Pas peu fiers, ils ont même créé un site dédié à leur projet, où ils déclinent toutes leurs mesures, réparties en plein de catégories, énergie, transport, nourriture, déchets, spectateurs, eau, etc. Et c'est assez intéressant d'aller voir ce site, parce que ça permet de découvrir ce que ça implique très concrètement de faire un show qui ne pollue pas. Je vous donne quelques exemples, juste pour vous montrer à quel point ça couvre tous les domaines, à quel point ça part dans tous les sens. C'est autant avoir des confettis en papier recyclé, qu'avoir des toilettes qui utilisent moins d'eau, véridique, qu'avoir des plats vegan dans les buvettes, que planter un arbre pour chaque billet vendu, alors ça a l'air gadget comme ça, mais enfin à l'arrivée, ça fait quand même 7 millions d'arbres, via une application, les fans qui se rendaient au concert de manière non polluante recevaient en retour des réductions sur le merchandising, la scénographie impliquait des bracelets lumineux portés par le public qui étaient faits en matière végétale avec des lèvres recyclables et on devait les rendre à la fin pour les réutiliser. Ou alors pour finir, rien que pour produire l'électricité de leur scène, il y avait 5 solutions différentes. Celle qui avait amusé tout le monde, c'était celle-ci, des fans qui pédalaient pendant le concert pour produire de l'énergie et aussi des dancefloors cinétiques où l'énergie des gens qui sautaient sur place était changée en électricité. Mais il y avait aussi des panneaux solaires ou des batteries rechargeables faites à partir de batteries de voitures recyclées, etc. En tout cas, ce rapport publié par Colplay, il annonce deux choses importantes pour les années à venir. Déjà, c'est un crash test de solutions concrètes qu'on peut peut-être étudier et essayer d'étendre à d'autres musiciens. Mais surtout, ça acte peut-être le fait que désormais, les artistes vont devoir présenter comme ça leur comptabilité carbone de manière précise et transparente à leurs fans, sous peine d'être critiqués. Une des seules zones d'ombre de la giga star Taylor Swift, c'est peut-être la pollution de ses concerts et notamment de son avion privé. Un activiste rend public les déplacements frénétiques de son jet, ce qui la rend furieuse. Et il y a quelques semaines, un festival marseillais avait déprogrammé un DJ pour le motif qu'il devait venir en jet privé. Une annonce qui avait été très commentée. Le DJ en question avait répondu qu'il ne pouvait pas faire autrement puisqu'il jouait plusieurs dates dans la même journée. Ça montre que c'est vraiment tout un système qui a repensé et c'est le défi à venir pour le monde de la musique.